Le Premier ministre Paimi Padake Albert a accordé une audience ce matin à la représentante et directrice pays du Programme Alimentaire Mondial PAM. Marie-Hélène s'est entretenue avec le chef du gouvernement sur des questions liées à la sécurité alimentaire. On fait le point avec David Yantongar. Le Programme Alimentaire Mondial met tout en œuvre en vue de garantir quantitativement et qualitativement la sécurité alimentaire aux personnes nécessiteuses que sont les réfugiés installés sur l'ensemble du territoire tchadien. Aussi ce partenaire incontournable accompagne-t-il le gouvernement tchadien dans la prise en charge des enfants malnutris dans certaines régions du pays. Raison pour laquelle la représentante et directrice de pays du PAM, Marie-Hélène Magratchi, est venue informer le Premier ministre Paimi Padake Albert de la vision de son organisation et surtout des stratégies adoptées par celles-ci pour venir en appui aux efforts consentis par les plus hautes autorités dans ce domaine. Les échanges entre le chef du gouvernement et la représentante et directrice de pays du PAM se sont focalisés sur l'aide alimentaire et l'assistance nutritionnelle qu'apporte ce programme au Tchad. Le Premier ministre Paimi Padake Albert se dit convaincu du rôle primordial que joue le PAM dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et l'invite à le renforcer davantage. Paimi Padake Albert a également rassuré la représentante et directrice de pays du PAM du soutien du gouvernement pour l'accomplissement de sa noble mission. Marie-Hélène Magratchi à sa sortie d'audience. Je suis venue de voir le Premier ministre, de donner une petite mise à jour sur l'activité de la PAM ici au Tchad. Nous sommes en train de commencer le process pour notre nouveau plan stratégique pour le pays. Donc je viens juste de donner lui une petite mise à jour sur notre activité et le process. Pour rappel, le programme alimentaire mondial PAM est un organe des Nations Unies chargé de l'aide alimentaire dans le monde et aussi bien qu'au Tchad.